Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur RCI Hospitality ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. S'il y a une demande spéciale d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Ok ? Donc ici, Rix, je pense qu'on avait, vous avez Delma, je l'avais présenté dans une de ces vidéos ici. Donc ici, c'est à peu près une entreprise ici qui gère des nightclubs et également ici des clubs de striptease, ce genre de choses-là. Ok ? Donc je vous laisse aller voir ça ici. Donc ici, c'est essentiellement le vice. Ça paye plutôt bien. C'est une bonne chose. Donc quand on parle ici de restauration, de nightclubs ou, je ne sais pas moi, ou de clubs de striptease, le same store sale est important. D'accord ? Est-ce que le revenu moyen ici par club augmente, diminue ou etc. ? Il faudra aller regarder. C'est mieux que ça continue à augmenter. C'est très important. Donc l'augmentation est toujours de rigueur. D'accord ? Une fois que les same store sales commencent à diminuer, commencez à vous poser les bonnes questions. Alors, en termes d'analyse ici, qu'est-ce qu'on va faire pour cette compagne ici ? Donc ici, je vois que c'est au... J'espère que ce n'est pas une rate, si je ne me trompe pas. Non ? Ce n'est pas du tout ça ? Non, ce n'est pas une rate. D'accord ? So, alors, on va regarder ici les revenus, les marges, etc. Donc, revenu, croissance des revenus. Vous savez que quand on regarde la croissance des revenus, la question qu'on va se poser derrière, c'est pourquoi ? Acquisition, organique, ce sont des questions à les poser. Donc ici, c'est un mix des deux. Ok ? Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Maintenant, est-ce que les marges brut augmentent ou bien sont plutôt stables ou diminuées ? Quel est l'augment ? Questionner la stabilité des marges brut ici, on a des marges de près de 85%. C'est bien. Est-ce que les marges EBITDA sont plutôt dans la même tendance ? C'est important parce qu'il me semble qu'ici, le personnel ici, la charge liée au personnel est peut-être élevée. Est-ce qu'on a des marges assez intéressantes ? Ici, on a des marges quand même de 30%, près de 25% ici en moyenne. C'est une bonne chose. Parfait. Est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens ? On a des net income ici, voilà, c'est assez correct. Est-ce que les free cash flow vont également dans le même sens ? On vérifie. Vous constatez que les free cash flow et net income, net income est généralement plus élevé que free cash flow ici. Maintenant, la question à poser, c'est pourquoi est-ce qu'on avait cette variation ? Ici, les dernières années, ça va. Mais ici, entre 2015 et 2020 ici, on a à peu près une différence. Donc, il faut aller vérifier pourquoi. D'aucuns vont se dire, oui, mais c'était il y a longtemps. Non, 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 non. Parce que ce qui s'est passé ici pourrait revenir. Et si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé ici, comment est-ce que vous allez pouvoir analyser ce qui pourrait se passer dans le futur ? Anticiper. Donc, il faudrait regarder ici. Est-ce que c'était des dépenses en cas de croissance ? Ou genre, est-ce qu'on a construit des nouveaux nightclubs ? Ce genre de choses-là. Ok ? C'est important d'aller regarder. Donc, je vais me limiter ici au net income. On va se dire que c'est assez correct ici. En termes de marge, est-ce que les marges augmentent ? Est-ce que l'entreprise devient de plus en plus efficiente ? Donc, on constate ici que les marges du net income sont plutôt stables. Malgré l'augmentation de la marge bout ici, on constate que les marges du net income sont plutôt stables. Ce qui veut dire ici que la plupart de l'augmentation de la marge bout ici a été consommée à peu près ici par le personnel également. C'est tout à fait normal. Peut-être également par le coût des produits ou ce genre de choses-là. Donc, en moyenne, on a du 8%, mais on constate que sur à peu près depuis 2017, donc sur les 5 dernières années, on a plutôt des marges de 11 à 12% par là. C'est intéressant. C'est une bonne chose. Maintenant, une fois que j'identifie les marges à 12%, il faut vraiment que ces marges-là, en termes de prévision, est-ce que les analystes anticipent à peu près le même niveau de marge dans le futur ? Ici, on s'attend même à ce que les marges soient plus élevées dans le futur. Tant mieux si ça arrive. Je dis bien tant mieux si ça arrive. Donc, moi ici, je vais me limiter à des marges de 12%. Maintenant, les analystes s'attendent à plus que ça en termes de marge. Et quand vous allez lire les rapports financiers, posez-vous la question de savoir pourquoi ils sont optimistes. Qu'est-ce que ça va donner ici en termes de marge ? Les revenus. Est-ce qu'on s'attend à des revenus plus élevés dans le futur ? Si oui, l'augmentation des revenus va provenir d'où ? C'est également une question que vous devez vous poser. Donc, ici, je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'analyses sur le dossier. Je vois qu'ils sont 5 à peu près à partir de 2024 ici. Donc, je vais prendre 339 millions ici. 12% de 339 millions, ça donne quoi ? 339 multiplié par 0.12, d'accord ? Ça donne ici au total 40 millions. Ok. Maintenant, on va vérifier le nombre d'actions ici. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue ? On va vérifier ça ici. On a à peu près un nombre d'actions qui est plutôt stable. Hop, ça va, ok ? Maintenant, est-ce que la dette nette ici, nous avons un niveau de dette nette qui augmente ou bien qui diminue ? La dette nette ici augmente. Mais est-ce que la dette nette sur EBITDA est plutôt stable ? C'est important d'aller regarder. On a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours de 2.8 fois les EBITDA. Donc, vous voyez ici que la dette nette a tendance à augmenter en termes de volume. Mais quand on prend le ratio ici, techniquement, on reste à peu près au même niveau. Ok ? Donc, c'est assez correct. Il me semble que si vous allez regarder, peut-être qu'ici, il y a une limite aux alentours de 3 fois les EBITDA ici. C'est assez correct. Maintenant, quand on prend les bénéfices nets moyens ici, ce que j'aimerais que vous puissiez regarder, c'est ceci. On génère à peu près 2 milliards. On a à peu près 260 millions ici de dette nette. Ce qui veut dire qu'avec le 40 millions qu'on génère ici en moyenne, on peut repayer la dette nette ici en, voilà, 7 ans. Non, pas ce que je raconte ici. On peut repayer la dette nette ici en moins de, à peu près en moins de 6 ans. Donc, disons 7 ans. En moins de 7 ans. Juste avec les bénéfices nets. C'est assez intéressant. C'est une bonne chose. Donc, si on peut repayer la dette nette ici en moins de 7 ans, c'est assez intéressant pour moi. Donc, ça dit que si on doit évaluer cette compagnie-ci aujourd'hui, combien est-ce que vous allez payer pour cette entreprise ? D'accord ? On va vérifier. Qu'est-ce que le marché a l'habitude de payer ? Donc, alors, moi perso, je pense qu'on se rendra en tout de 17 fois, entre 17 et 20 fois les bénéfices par là. Et encore, bon, c'est vu la taille, je pense qu'on se rendra en tout de 17, 15 également. Donc, ici, on constate que le marché est plutôt en tout de 15 fois les bénéfices en moyenne. Mais également, dites-vous que la taille joue également beaucoup. Donc, 15 fois les bénéfices. Je sais que vous voyez 13,5. Mais je pense que 15 fois les bénéfices, c'est assez judicieux pour cette compagnie. Ça ne serait pas fou de payer 15 fois les bénéfices ici. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. Donc, 15 fois les bénéfices ici. On va le voir. Voilà. Sur le main, à peu près à ce niveau-ci. Vous voyez que ce n'est pas fou. D'accord ? Le marché a eu tendance à payer ça ici. Mais si on prend ici les next 12 months ici, vous allez voir qu'on sera plutôt aux alentours également. On peut se limiter également à 15 fois les bénéfices. Donc, on peut se dire que c'est à peu près à ces niveaux-là. Ok. 40 millions en moyenne. 15 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 610 millions. Plus la dette nette ou bien moins la dette nette ici. Moins la dette nette plutôt. Ce n'est pas plus la dette nette. On a une dette nette aux alentours de combien en date d'aujourd'hui ? Et je rappelle que j'ai pris 12%. Elle gagne bien plus que ça ici aujourd'hui. Moins la dette nette ici. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 13%. Moins la dette nette aux alentours de 259 millions. 259.1. Nous avons à peu près 300... On arrive à peu près à 351 millions. Divisé par le nombre d'actions ici. On peut voir. Divisé par le nombre d'actions. On a à peu près 9.430 millions. Le nombre d'actions ici est plutôt stable. Je pense qu'on n'avait pas vérifié ça ici. On a une légère augmentation sur les dernières années. Il me semble que c'est également par rapport aux acquisitions qu'ils ont faites. Donc, il faut aller vérifier pourquoi. So, divisé par le nombre d'actions ici. Ici, 9.43. On arrive à peu près à une valorisation aux alentours de 37 dollars à l'action. Ok ? Vu... Je vais également vérifier si les actifs tangibles par actions ici, on a quelque chose d'assez intéressant à aller regarder. Non, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on pourra aller regarder ici. Je pense qu'ils louent plutôt la plupart de leurs bâtiments ici. Il faudrait également voir si la plupart de leurs bâtiments leur appartiennent ou ce genre de choses-là. Alors, idéalement, j'aimerais payer cette compagnie-ci aux alentours de 37 dollars à l'action. Mais n'oubliez pas également qu'elle génère 40 millions et 40 millions 680... Non, qu'est-ce que je raconte ? Elle génère ici à peu près 40.68 millions. D'accord ? 40,68 millions par an. Donc, ça représente quoi ? Quand on prend ce montant-ci à 10 fois les bénéfices. D'accord ? Soyez-moi gentil. 10 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions à peu près à 9.43. On arrive à combien ? 43 dollars. Donc, 37 dollars ici, c'est qu'on fait 15 fois 40 moins la dette nette divisé par le nombre d'actions. On atteint 37. Mais quand on paye l'entreprise à 10 fois les bénéfices, on prend en considération la dette nette ici. On arrive à 43. Donc, on peut se dire que la valeur va être située à ces niveaux-là, dans cette zone-là. Alors que 37 qui est 43. Ok ? Donc, en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci serait surévaluée. Mais attention, je vois ici d'où soient les bénéfices. Futur. Et je vous ai mentionné ici que les analystes attendent à des bénéfices nets plus élevés en termes de marge. Maintenant, votre travail, ce serait d'aller vérifier. Parce que je suis resté assez conservateur ici. Ok ? Si, je dis bien si, l'entreprise arrive à avoir des marges aux alentours de, disons, des marges, des bénéfices nets aux alentours de 5 dollars en 2023 et 6 dollars 90 d'ici 2025, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ? Ici, c'est du 50-50. Remarquez ici, quand on prend le analyse scorecard, ici, vous constatez que déjà, il n'y a pas assez d'informations et 50% du temps, il se trompe. Donc, il faut faire attention à prendre avec des pincettes. Ok ? Si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2025, au prix actuel, on ne surpaye pas. Mais n'oubliez pas que ces bénéfices nets la prennent également en considération l'augmentation des marges. On ne surpaye pas. On est toujours, nous sommes au niveau de 10, on a à peu près 10 fois les bénéfices, donc c'est assez intéressant. Mais également, est-ce que ces analyses, est-ce que l'estimation augmente ou diminue ? On n'a même pas de data par rapport à ça. Donc, vous voyez qu'ici, on s'attendait à 6 dollars et 64 sous. Là, on a 5,88$, baisse, c'est quand même une baisse énorme. Donc, si on prend le 5,88$ ici, 5,88$ divisé par 6,64$, on a à peu près quand même 12%. Bon, on a 11% par là. Mais c'est quand même un bien négatif, donc ça dit que les prévisions sont moins optimistes que ça. Mais ça reste quand même une croissance. Mais n'oubliez pas que cette croissance-là également prend en considération l'augmentation des marges. Or, on a des marges ici aujourd'hui qu'on a presque, ce sont des marges qu'on n'a jamais eues, d'accord ? Donc, ici, toute l'analyse ici sera basée sur le maintien de ces marges-là. Il faut absolument qu'on puisse maintenir ce niveau de marge. C'est important. Donc, si les analyses s'attendent à des marges plus élevées, vous maintenant, vous querellez de voir pourquoi est-ce qu'ils s'attendent à des marges plus élevées. Est-ce qu'il y a un programme ici de prix, il y a un programme d'augmentation des prix ici qui a été initié. Et si c'est le cas, n'oubliez pas que c'est la consommation discretionnaire. Les nightclubs, je ne sais pas quel type de nightclubs on a ici. Est-ce que ce sont des trucs UP ou trois que ce soit ? C'est pour ça qu'il faut regarder le same-store sale et l'évolution et la raison pour laquelle ces marges-là seront plus élevées. Je vois ici qu'on a une hausse ici. On a à peu près connu du 14% aux alentours de 2022 ici. Mais vous constatez que c'est de moins en moins élevé ici. Et si on regarde ça trimestriellement, l'inflation également joue un rôle dessus. Si on regarde ça trimestriellement, on a à peu près au mois de juin ici 11%, alors que l'année précédente au mois de juin, on avait à peu près du 16%. Et quelle est la saisonnalité ici ? Est-ce que ça fonctionne plus en été ? Et tel que je vois ça ici, je vois qu'en été, ils font vraiment la grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'est en été. Et comme vous constatez ici, cet été-ci, on a fait du 11%, c'est bien, en dessous du 12% que nous on a ici. Et les années s'attendent à du 16% dans les années à venir. Donc, moi, je ne fais pas confiance, ils ne sont pas assez nombreux ici, donc je ne leur fais pas confiance par rapport à ces prévisions d'augmentation des marges là. Et si c'est le cas, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise ici qui est légèrement surévaluée. Maintenant, pour considérer qu'elle est sous-évaluée ou bien correctement évaluée, il faut absolument avoir une idée bien arrêtée sur l'augmentation des marges. Et ça, ça demande de la lecture, une connaissance à peu près du secteur d'activité, une confiance au management. Donc, moi, je resterai sur mon avis ici que cette compagnie-ci. Dépendamment de l'hypothèse que je vais faire, je suis conservateur, je dirais qu'à partir de 40$, je serai assez correct à la posséder. Mais également, je reconnais que les analystes s'attendent à quelque chose d'assez intéressant. Et si c'est le cas, je devrais aller vérifier. Et si je vais vérifier ici, il y a de fortes chances que je reste à peu près à 10 fois les bénéfices par là. Donc, je peux faire me protéger au maximum. Donc, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo-ci, je ne suis pas en train de vous dire, « Oh, on est surévalué. » Non. Je vous ai donné mes hypothèses, mes arguments. Et ce que je préfère ici, c'est que je serai à l'aise aux entours de 40$. Ok ? Maintenant, si c'est plus que ça, tant mieux. Et elle a le potentiel de le faire. Même si les prévisions également sont positives. Maintenant, à vous de voir ici dans vos lectures, qu'est-ce qui va renforcer également vos convictions d'investissement sur ce business-ci. Ok ? Voilà à peu près les différents avis que je vous ai donnés ici. Maintenant, vous choisissez ce qui vous arrange. Personnellement, c'est 40$. Pas plus que ça. Et je reconnais également, comme je l'ai dit, avec tous les arguments que vous avez mentionnés précédemment. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons le service Top Premium. Ça vous permet également de soutenir la chaîne. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021